Entre temps, à moins de 24 heures de la cérémonie officielle marquant la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental, les conseillers membres de cette institution étaient en plénière ce matin pour valider les travaux des deux commissions mises en place pour mener des réflexions sur le thème « Comment concilier les impératifs de sécurité alimentaire et ceux de sécurité sanitaire face à la pandémie de la COVID-19 ? » On en parle avec Guy Freyndaubian et Tanguy Tsaka. L'harmonisation et l'adoption de la synthèse des rapports de travaux en commission, c'est l'objectif de cette plénière dont les réflexions portent sur les impératifs de la sécurité sanitaire et alimentaire face à la pandémie de la COVID-19. Les recommandations que nous ferons vont mettre en place des dispositifs qui nous permettront, si jamais, malheureusement, on était encore confronté à ce genre de pandémie, on ne puisse pas commettre, par exemple, ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons vu les frontières fermées. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement parce que nous recevions beaucoup d'aliments de l'extérieur du pays. Et là, à l'intérieur du pays, il y a souvent des difficultés pour rallier les vies de l'intérieur parce que la route, parfois, ne suit pas. Et aussi, certaines unités sanitaires qui ne répondent pas forcément aux normes, qui ne répondent pas forcément à la demande lorsqu'il y a des problèmes de maladie. La problématique de la cohabitation homme-fondes sauvages a également été abordée. Les animaux qui se rapprochent de plus en plus des humains continuent à un tout petit peu gaspiller ce que nous plantons. Donc, cette problématique, il y a pratiquement deux sessions, nous sommes là-dessus. Et là encore, dans les différentes recommandations que nous avons eu à faire, il y a une recommandation qui reprend là-dessus. C'est que nous avons déjà dit, on va chercher à trouver une solution. Pour apporter des réponses idoines à la thématique de cette deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental sur l'impact sécuritaire et alimentaire de la COVID-19, neuf membres du gouvernement, les représentants de l'OMS, de la Croix-Rouge, du SAMU Social et celui du syndicat des Medecins ont été auditionnés par les conseillers.